La roulette abdominale, appelée aussi roue à abdos. Comme son nom l'indique, c'est pour travailler les abdominaux. Ce qui est bien, c'est que ça travaille à la fois les grands droits et les transverses, et c'est ce qui donne les tablettes de chocolat que tout le monde recherche. Ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est qu'il ne travaille pas seulement les abdominaux. C'est un exercice full body qui travaille le corps de façon globale, c'est-à-dire qui va travailler à la fois les pectoraux, les épaules, les avant-bras, les triceps, les dorsaux, et la coordination des cuisses et du buste. Il est très efficace et il convient à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter en fonction qu'on soit débutant ou alors qu'on est déjà un très bon niveau. C'est parti ! Donc pour protéger mes genoux et me sentir confortable, j'ai mis une petite couverture. Je peux mettre un petit tapis, quelque chose de moelleux. Deux choses importantes. D'abord, être patient pour y aller progressivement, ne pas vouloir aller trop vite, sinon vous allez vous faire mal au dos. Deuxièmement, pour protéger le dos, commencez l'exercice en dos rond, toujours, et jamais en dos creux, où là vous allez forcer sur vos lombaires. Je commence l'exercice, les bras verticaux et les jambes verticales, et je vais le travailler en coordination. C'est la roulette qui indique la direction, mais mon corps doit travailler de façon globale. C'est-à-dire que les deux écueils à éviter sont les suivants. Une fois que j'ai le dos rond, c'est faire partir les bras en premier, en laissant les cuisses derrière, vous voyez, ou faire partir les cuisses en premier, en laissant les bras à la ramasse. Donc c'est les deux qui travaillent en même temps. Et je rajoute ce qui me semble une des choses les plus importantes, c'est la respiration. Je vais faire l'aller-retour sur un souffle. Pourquoi un souffle ? Parce que si je coupe la respiration, je l'entends. Et à quel moment elle se coupe, la respiration ? Elle se coupe, dans le cas suivant, si je force. Lorsque je force, je me mets en apnée, je crée de la tension dans mon corps, et ça veut dire que je suis allé trop loin. Donc, j'inspire avant de partir, et je souffle pendant tout l'aller-retour, en essayant de vérifier qu'il n'y a aucune coupure dans mon souffle. Vous voyez, je vais lentement, ça ne sert à rien de se presser, c'est un gainage. Et petit à petit, jour après jour, je pourrais aller au bout tranquillement, sans me faire mal au dos. Combien de fois je fais cet exercice ? Moi, je vais me le faire une dizaine de fois. Ça, ça me fait ma série de dix allers-retours. Et je le fais cinq, six fois par jour. Pour être sûr d'y penser, la roulette, je l'ai mise dans ma cuisine, dans un lieu de passage, au milieu. Donc, elle me saute aux yeux quand j'arrive dans la cuisine, et donc, je sais que je dois le faire, et donc, ça me permet d'y penser, et de faire ça de façon plutôt ludique. Lorsque vous aurez un bon niveau dans cet exercice, ce que vous pourrez faire, c'est le faire de façon verticale. Vous serez debout, comme ceci, et vous irez en avant, et vous reviendrez. Et là, ça devient un exercice beaucoup plus athlétique. mais juste à genoux. C'est accessible à tous. C'est progressif. Et vous allez avoir de très bons résultats à compter plusieurs semaines. Et vous serez vraiment satisfait. Bonne chance à tous. Ciao, bye !